C'est comme s'ils donnaient des morts vivants et vivants, mais ils ne prennent même plus du coup à la vie. La mort a touché beaucoup d'hommes et de femmes dans notre nation. Nous sommes dans un pays de France, un pays soi-disant développé, et pourtant nous voyons énormément de personnes dépressives, énormément de personnes sous antidépresseurs, des personnes qui ont envie de mourir, qui ont envie de se suicider. Pourquoi ? Parce que la mort est en train de toucher notre société à cause du péché. Nos gouvernements ont trouvé bon de mettre les gens à l'est par rapport au péché. Tout devient normal. Tout devient normal. Et les gens vont manifester dans les rues pour la normalité du péché. Mais en faisant cela, ils sont en train de déclarer que la mort peut venir les frapper. C'est terrible qu'on voit cela. Nous qui sommes l'église de Jésus-Christ, nous devons être la lumière du monde afin de montrer la voie que Dieu nous demande de suivre. Amen. La voie que Dieu nous demande de suivre, elle est peut-être des fois directe ou des fois radicale. Mais vous savez, avec l'éternité, on ne joue pas. Parce que le jour où nous quittons cette terre, soit il y a le paradis, soit il y a l'enfer. Ce n'est pas un message qu'on raconte aux petits-enfants pour les calmer. Le paradis et l'enfer sont quelque chose de délitable, qui existe réellement. L'enfer, qu'est-ce que c'est l'enfer ? L'enfer, c'est être loin de Dieu pour l'éternité. La Bible, quand elle nous parle de l'enfer, elle nous parle d'un endroit de pleurs et de grincements de dents. Un endroit où les gens crient, parce qu'ils sauront que c'est trop tard et qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. On n'est pas là pour jouer. Si on serait là pour jouer, ça ne m'intéresserait pas de prêcher la parole de Dieu. Je suis là pour dire ce que Dieu déclare. Et quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, je suis toujours étonné de voir la véracité de la parole de Dieu et nous déploie notre ignorance ou notre légèreté. Dieu est un Dieu, bien sûr, d'amour, qui aime le monde entier, qui ne veut pas qu'il périsse. Mais il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si aujourd'hui tu étais venu dans ce lieu sans la vie éternelle, sans avoir Jésus comme ton mère dans ton cœur, viens-moi te dire que tu pourras quitter ce lieu avec Jésus dans ta vie. Et alors, ta vie aura du goût. Dis avec moi, ma vie aura du goût. Ta vie aura du goût. Ta vie aura du goût. Amen. Amen.